Les ondes électromagnétiques Les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans les milieux solides, liquides et gazeux. Mais contrairement aux ondes sonores et ultrasonores, les ondes électromagnétiques se propagent également dans le vide. Les ondes électromagnétiques sont des ondes périodiques dont la fréquence est comprise entre 10 puissance 6 Hz, c'est-à-dire 1 MHz, et 10 puissance 20 Hz. Au passage d'une onde électromagnétique, un champ électrique et un champ magnétique oscillent en chaque point de l'espace. Tous deux sont perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde et sont perpendiculaires entre eux. Voici le spectre de la lumière blanche. A chaque fréquence du visible, on associe une longueur d'onde dans le vide, notée lambda, exprimée en mètres ou dans ses sous-multiples, comme par exemple le nanomètre ou le micromètre. Pour chaque valeur de lambda, on associe une couleur. Ici, pour une longueur d'onde de 400 nanomètres, on repère que la radiation est de couleur violette. Une longueur d'onde de 550 nanomètres correspond à du jaune. Une longueur d'onde d'environ 700 nanomètres correspond à du rouge. Ainsi, l'ensemble des longueurs d'onde du visible a une longueur d'onde comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Les radiations dont la longueur d'onde est telle que lambda inférieure à 400 nanomètres correspondent au domaine des ultraviolets, noté UV. Les radiations dont la longueur d'onde est telle que lambda supérieure à 800 nanomètres correspondent au domaine des infrarouges, noté IR. Dans les milieux transparents et homogènes, comme l'air, le verre et l'eau, la lumière se propage en ligne droite. On parle de propagation rectiligne de la lumière. Dans le modèle du rayon lumineux, on représente la lumière par des segments de droite orientés de la source vers l'extérieur. Sur le schéma, la source noté S émet un rayon de lumière représenté par une ligne droite en violet fléchée qui peut arriver par exemple vers l'œil. La vitesse de la lumière dans le vide, appelée aussi célérité ou dans l'air, vaut C égale 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est une vitesse limite, aucun objet ne peut atteindre cette vitesse. La vitesse des ondes électromagnétiques vaut également C égale 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Les ondes électromagnétiques ont de nombreuses applications dans la vie quotidienne. Par exemple, elles peuvent servir pour la radio, le four à micro-ondes, le téléphone portable, le radar. Elles sont émises par le corps humain, elles sont émises aussi par des ampoules électriques. Elles sont utilisées pour la stérilisation ou le bronzage. La radiographie X et certains éléments radioactifs émettent des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques ont aussi de nombreuses applications dans le domaine médical. On les utilise par exemple pour le scanner corporel, la fibroscopie ou la radiographie X. ... ... ...